Europe 1, il est 7h39, votre invité Mathieu Béliard, c'est Emmanuel Grimaud, président de Maximis, une société spécialisée en optimisation de retraite. Bonjour Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis je crois. Fondateur de Maximis, et de simul retraite. De retraite, je vous ai appelé à l'aide ce matin parce que le dossier est technique, on le travaille depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, et on arrive voilà, là, à ce rendez-vous à Matignon, qui doit normalement permettre de parler de financement du système de retraite. Alors ma première question va être hyper simple Emmanuel, d'abord oui ou non, est-ce qu'il y a un problème d'équilibre financier sur nos retraites ? Alors, difficile de répondre en 30 secondes. Sur la partie salariée... Prenez-en 40, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, sur les 300 milliards de retraites versées, il y en a 200 milliards qui viennent du régime salarié du secteur privé classique. Ce régime-là est grosso modo à l'équilibre pour le moment, on attend les derniers chiffres de l'AGIR pour 2019, mais on n'est pas dans un déficit immédiat. Donc il n'y a pas le feu, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de catastrophe. Les partenaires sociaux à l'AGIR et la CNAV, avec la réforme Wörth de 2010, qui a passé l'âge légal à 62 ans, ont résolu l'urgence. Côté régimes spéciaux et les autres 100 milliards, on a environ 7 milliards et demi de déficit. Sur le long terme, évidemment, le nombre d'actifs va diminuer, le nombre de retraites va augmenter. Donc on sait tous qu'à l'horizon de 2030, 2040, 2050, l'espérance de vie augmente, il faudra travailler plus longtemps. Donc il n'y a pas d'un côté tout va bien ou de l'autre côté il faut résoudre, les deux sont vrais. Oui, on a résolu les problèmes d'urgence, oui, il va falloir travailler plus longtemps. Il va falloir travailler plus longtemps, dites-vous, mais je comprends aussi qu'on a le temps de préparer ça pour se mettre tous d'accord. Parce que le problème financier, il est évidemment démographique, le nombre de cotisants par rapport au nombre de retraités, ça on connaît, c'est la discussion à chaque réforme des retraites. Mais là, il y a aussi la question du chiffrage de cette réforme, puisqu'on a annoncé des augmentations importantes pour les enseignants, il y a des leviers comme la pénibilité qui vont être normalement améliorés, on attend d'avoir les détails finaux. Aujourd'hui, finalement, on ne sait pas combien elle va coûter cette réforme. Cette réforme, avec les derniers développements, les dernières concessions, effectivement, va coûter beaucoup plus cher que prévu, c'est une certitude. On citait, un économiste citait le chiffre de 80 milliards d'euros sur 20 ans. Attention, on entend parler de 70 milliards d'euros par an, c'est du grand n'importe quoi. 80 milliards d'euros sur 20 ans, c'est possible, ça veut dire 4 milliards par an. Je vous citais 300 milliards de retraites par an, ça veut dire 1,5% du montant des sommes versées. Là encore, ce n'est pas catastrophique, c'est beaucoup d'argent, mais si c'est pour arriver à, d'ici 15, 20 ans, avoir un système qui tourne et qui répond aux objectifs avec tout le monde plus ou moins dans le même système, avec quelques spécificités, c'est inévitable. C'est le prix à payer, mais effectivement, aujourd'hui, on est parti pour avoir quelque chose qui va coûter quand même relativement cher. Conférence de financement demandée par Laurent Berger de la CFDT, qui est très opposée à l'âge pivot. Demande acceptée par Édouard Philippe, qui l'organise donc aujourd'hui à Matignon. Les partenaires sociaux, le Premier ministre, c'est quoi les leviers pour équilibrer financièrement le système de retraite ? Il y en a trois, c'est ça ? Non, il y en a un petit peu plus. Il y en a plus, mais j'avais baissé le montant des pensions, on va évacuer tout de suite. Oui. Il y a reculer l'âge de départ, augmenter les cotisations, vous pensez à d'autres ? Alors, en réalité, quand vous rentrez dans le détail, la première chose. Alors, Laurent Berger, opposé à l'âge pivot, mais très favorable au système par points. Oui. Puisqu'il est effectivement plus juste pour une grande partie de la population. Travailler plus. Aujourd'hui, quelqu'un qui part à la retraite cette année a besoin de 167 trimestres. Dans quelques années, réforme Touraine, il en faudra 172. Donc, ça fait un an et trois mois de plus. Donc, c'est déjà dans les tuyaux, quelque part. L'âge pivot, il existe déjà dans les complémentaires du privé à l'art quoi agir, qui a été mis en place il y a un an pile, en 2010, début 2019. Trop tôt pour en faire un constat. Il faudra attendre le mois de juin-juillet pour voir quel effet ça a eu sur le report des dates de départ. Le Premier ministre nous a annoncé que, grosso modo, on y arrive aux 64 ans, naturellement. Donc, de toute façon, on a un décalage naturel de l'âge de départ. Vous citiez un petit peu plus tôt ce matin la difficulté à recruter. Et on peut parler vraiment d'une pénurie de personnel. C'était avec Nicolas Barret dans le journal de 7h. On est dans une situation de pénurie de personnel et les entreprises vont nécessairement faire travailler les gens plus longtemps. Donc, il y a un schéma, il y a une tendance naturelle qui fait qu'on pourrait résoudre une partie et finalement arriver à ce 64 ans sans imposer des contraintes. Et l'âge pivot dans sa version actuelle dès 2022 est quand même très sévère. Alors, sur les autres pistes de financement, évidemment, on a la CGT qui nous dit qu'il n'y a qu'à augmenter les cotisations patronales. Sauf que vous citiez également ce matin un million d'emplois créés. Et comme par hasard, ça correspond au CICE et à la baisse des charges. Si on veut payer les retraites dans 20 ans, il faut qu'on ait de l'activité en France dans 20 ans. Donc, avoir de l'activité, avoir un pays compétitif, c'est ça le premier point du lien de financement. Très clairement, il faut qu'il y ait des cotisants pour payer la retraite de ceux qui sont partis. C'est le système par répartition qui fonctionne comme ça. Juste parce qu'on est passé rapidement sur l'âge pivot, alors qu'on sent bien que là, c'est un enjeu majeur dans la discussion, en tout cas, entre les syndicats réformistes et le gouvernement. L'âge pivot, on a le texte, ça y est, le texte de loi, il a été communiqué aux partenaires sociaux. Et on retrouve l'âge pivot, l'âge d'équilibre, 39 fois dans le texte. Clairement, il sera dans la loi, il sera instauré dès 2022, sauf si les syndicats ont une meilleure idée. Là, aujourd'hui, vous êtes Laurent Berger, vous ne voulez pas de l'âge pivot, vous lui dites quoi, Edouard Philippe ? Je pense qu'il n'est pas impossible de dire qu'on peut attendre quelques temps, de voir, comme je vous disais, comment évolue le système naturellement, et de voir un horizon de 2-3 ans. Je vous l'ai dit, il faudra travailler plus longtemps. Mais entre 2022 et 2027, c'est extrêmement sévère, c'est extrêmement rapide. C'est trop court, c'est ça ? Bien sûr. Est-ce que c'est trop court parce qu'on met la charrue avant les bœufs et qu'on va trop vite sur cette question de financement, alors qu'il y a d'abord, comme le dit Laurent Berger, la réforme par points ? Ou est-ce que c'est trop court dans le sens où ça arrive trop vite, 2022 ? Vous prenez quelqu'un qui peut partir l'année prochaine, en 2021. Il part avec 2000 euros de retraite. Son collègue, avec qui il travaille depuis 35 ans, qui lui partira 5 ans plus tard, il va perdre 200 euros par mois, donc 2400 euros par an de retraite avec l'âge pivot. C'est indigeste. C'est trop sévère. Oui, il faudra le mettre, ou d'autre façon, il faudra que les gens en partent plus longtemps, mais il faut l'étaler beaucoup plus dans le temps. Alors, chez les Républicains, on dit que la technique de l'âge pivot, plutôt que le recul de l'âge de départ à la retraite, c'est une manière de baisser les pensions pour certains. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut le regarder comme ça ? Je pars à 62 ans, ma pension sera minorée pour le reste de mes jours, a priori. Là encore, c'est difficile à dire, parce que si j'ai commencé à travailler très jeune à l'âge de 17 ans, j'ai beaucoup plus de points que celui qui a fait des études longues et qui a commencé à travailler à 27 ans. Donc, effectivement, je vais avoir une pénalité. L'âge pivot, c'est vraiment un incitatif. Et c'est pour ça que je vous dis, les résultats de 2019 vont être intéressants, de voir dans quelle mesure l'âge pivot à la GIRC a eu un impact sur le décalage des âges de départ. Mais de toute façon, par rapport à la proposition des Républicains de dire que c'est 65 ans et point barre, il n'y a pas d'autre solution, le système 62 ans plus âge pivot, plus on garde quand même les spécificités des carrières longues qui pourront quand même partir deux ans plus tôt, on laisse plus de liberté de choix et on laisse également, il y a plus de justice par rapport aux personnes qui ont commencé à travailler très tôt et qui ont une espérance de vie moindre, donc qui légitimement peuvent partir plus tôt. C'est toujours très clair avec vous, Emmanuel Grimaud. On a compris, il y a la réforme des retraites et le système par points, le régime universel d'un côté, il y a cette question de l'âge pivot qui arrive peut-être un peu trop vite dans le calendrier. Peut-être qu'il y a des solutions à ce niveau-là. En tout cas, on va voir ce que donne aujourd'hui cette conférence de financement de la réforme des retraites voulue par Laurent Berger, accordée par le Premier ministre. Emmanuel Grimaud, fondateur de Maximis Retraite, merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 ce matin. Merci. 7h47, Europe 1.